dans le climat, voilà, et puis maintenant, je vais partager mon écran pour vous montrer, voilà. Alors, là, je vais passer, pour que ce soit plus pratique, par une plateforme, je pilote aussi une association, qui s'appelle My Sustainable Business Models, MySBM, et puis, si vous allez, donc là, vous avez la plateforme, et si vous allez sur ce lien, que je vais vous mettre dans le chat, où est mon chat? Maintenant, il a disparu, bon, je le mettrai tout à l'heure dans le chat, c'est mysbm.ch et puis, dans les ressources, vous avez dans Atelier et Formation, donc, c'est cette page, et puis là, je n'ai pas remis toute la documentation, vous avez la visioconférence que j'ai donnée au mois d'avril de cette année, déjà en pleine pandémie, mieux se connaître pour bien démarrer, et là, vous avez accès, il y a un petit teaser sympathique, vous avez accès au diaporama en PDF, et le diaporama en ligne que je vais utiliser, il y a des exercices et même un référentiel de compétences organisationnelles, et d'autres documents aussi que vous pouvez télécharger selon vos besoins. Donc, j'ai déjà ouvert l'onglet, voilà notre atelier, et c'est une version sur Highspring qui permet de ne pas avoir à faire un switch entre PowerPoint, etc., etc. De temps en temps, les animations ne sont pas aussi parfaites, mais ce n'est pas un problème, on arrive quand même très bien à voir. Est-ce que vous voyez le premier slide ? Donc, j'ai appelé cet atelier aussi, préparez-vous à sortir de votre zone de confort. Alors, moi je le vois, mais j'aurais besoin d'autorisation pour aussi accéder par PC. Accéder par ? Par PC, parce que là, je suis sur mon téléphone portable. Ah, d'accord ! Une deuxième requête. Voilà, voilà, je viens d'autoriser. Super, merci. Ça devrait arriver petit à petit. C'est tout bon, oui. C'est tout bon ? Oui. Donc ça, vous connaissez, je pense, Zoom. Vous avez déjà travaillé avec Zoom, donc je ne vais pas aller très loin sur ces slides. Simplement, vous pouvez utiliser le conversé, donc le chat, toujours très utile pour pouvoir échanger. Et puis, ah, j'ai passé plus rapidement. Il aurait dû, je vais juste voir s'il n'y a pas un autre slide. Ah non, non, il est plus court celui-ci. Je reviens. En haut de Zoom, vous avez une petite fenêtre. Vous êtes en partage d'écran. Petite fenêtre verte. Petite barre, hein. Et si vous allez sur la barre, vous aurez un menu qui vous permettra d'aller dans le plus, pardon, annoter. Et annoter vous donnera la possibilité de faire des annotations sur mon diaporama. Ça, ça sera pour les exercices. OK. Donc, en-dessus de Zoom, vous avez cette petite barre verte. Si vous allez avec la souris dessus, ça vous met un menu. Vous avez muet, arrêtez la vidéo, sécurité. Et vous avez annoter. Et le annoter vous mettra un autre menu qui vous permettra de choisir du texte, marquage. Donc, on utilisera souvent le marquage pour mettre des croix quelque part. Si vous voulez, essayez maintenant. Oui, bonjour. C'est l'item discussion ? Non, ce n'est pas dans discussion. Bon, moi, j'ai une vision différente. Il y a un annoté dans le menu avec un petit crayon. Est-ce que vous le voyez ? Je n'ai pas conservé. J'ai réaction. Alors, est-ce qu'il y a un plus sur votre barre ? Non. Non plus, je n'ai rien. Oui. Merci, l'autre. Oui, parce que l'autre, il a toujours une vision différente. Donc, celui qui partage. Non. J'ai discussion, moi. Alors, je vais essayer. Oui. Mais discussion, le conversé. Il y a des versions différentes. Attendez, je vais peut-être faire une chose. Je vais arrêter ce partage de mon slide. Je vais partager tout l'écran. Je regarde suspendre, arrêter. Réaction. Non, là, il y a conversé. Discussion, ce n'est pas ça. Et puis, je vais peut-être partager tout mon écran. Alors, là, est-ce que vous voyez tout mon écran ? Oui. Alors, vous voyez cette petite barre verte. Je ne sais pas où vous l'avez. Cette barre verte est là. Quand vous passez dessus avec un sourire, elle vous met un petit crayon, un menu avec un petit crayon. Dans ce petit crayon, vous cliquez dessus. Je ne la vois pas, moi. Vous ne le voyez pas ? Non. J'ai enregistré, j'ai toujours mon écran zoom, mais je ne vois pas votre barre verte. Je vois toujours votre slide et je vois votre fond d'écran. Vous ne voyez pas la barre verte, là ? Non. Ah, bien, il ne la capture pas. Je n'arrive pas à vous la passer. Bon. On pourra faire autrement, puisqu'on est peu. Au lieu d'utiliser ces outils de marquage, on utilisera simplement le... Il faut que j'arrête. Et je reviens sur mon diaporama. Comme ça, on pourra mieux travailler. Ok, désolé pour ce... Oui, il n'y a pas de mal. Des fois, c'est les surprises, des choses qui changent dans les outils. Voilà, est-ce que vous voyez mon diaporama ? Oui, tout à fait. Ok. Alors, c'est parfait. On va commencer directement dans le sujet. Donc, comme je disais, j'ai dit, alors qu'on était encore en attente de commencer, le sujet d'aujourd'hui, ce n'est pas tellement les projets, ou même pas les projets. Bon, comme on les peut, on pourra aussi parler un petit peu de vos projets. Mais c'est surtout de parler sur un aspect particulier, d'un équilibre. On parle toujours d'un équilibre entre la personne, le marché et le produit. Vous connaissez les tabourets à trois pieds ? Ben, c'est justement, c'est ce triangle personne, marché, produit. Si vous raccourcissez un des pieds, ben, votre tabouret, vous avez beaucoup de chances qu'il se casse la figure. Donc, c'est vraiment toujours cette question d'équilibre. On a ce triangle externe et on a aussi un triangle interne qu'il ne faut pas oublier, qui est plutôt tourné vers l'intérieur de l'organisation. C'est l'organisation, toute la partie aussi, administrative, gestion, gestion de projet, etc. Il y a une partie stratégie, pour savoir où est-ce qu'on veut aller, et une partie équipe, mais ça, c'est plus orienté vers l'interne. Donc, en réalité, c'est un double équilibre qu'il faut rechercher. C'est un équilibre dans les trois triangles externes et un équilibre dans les trois triangles internes. Donc, quand je fais de l'évaluation de projet, c'est toujours une chose que je regarde avec les porteurs de projet, c'est cette question d'équilibre. Donc, aujourd'hui, ce qu'on va aborder, c'est vraiment le côté de la personne, avec ses motivations, les valeurs partagées, les compétences métiers, les préférences au travail dans le profil entreprétorial, etc., etc., on va aborder tous ces sujets au fur et à mesure de cet atelier. À votre avis, donc là, vous pourrez utiliser directement le microphone, puisqu'on est peu, quel est le pourcentage des entreprises qui réussissent à passer le cap des 5 ans ? 50% ? 50% ? Trésor ? Moi, je dirais, il y a deux tiers, enfin, un tiers. Un tiers. Ah ! C'est le verre à moitié vide ou le verre un peu plus vide. En réalité, c'est le vôtre prénom ? Marcin. Marcin. Tout à fait raison, parce que la mauvaise nouvelle, c'est 50% exactement, ou à peu près, des entreprises qui meurent dans les 55 premières années. Là, c'est un petit graphique qui a été repris de données plus ou moins officielles. En Suisse, bon, c'était quelque chose qui datait de 2008, mais je vous rassure, ça n'a pas changé beaucoup. Il y avait la France, le Québec en 2007. Une statistique aussi pour les auto-entrepreneurs, vous voyez cette courbe. Alors là, on n'est plus près de ce que Trésor disait. On est un petit peu plus que les deux tiers qui arrivent, que le tiers qui arrivent à survivre. Donc, quand on prend la moyenne de tout ça, on arrive à peu près à 47-48% qui arrivent à survivre. Bien entendu, c'est tout secteur confondu. Il y a des secteurs où les entreprises vivent plus facilement, elles survivent plus facilement, d'autres secteurs où les entreprises disparaissent beaucoup plus vite. Donc, ce n'était pas sympathique. J'ai commencé par cette mauvaise nouvelle. Et puis, si on regarde un petit peu toutes les informations qu'on va trouver sur Internet qui ne sont pas officielles cette fois parce qu'on n'a pas exactement cette notion de domaine organisationnel ou d'éléments organisationnels où il y a des risques d'échec. Donc, c'est des statistiques officieuses qui ont été compilées, qu'on a compilées pour arriver à avoir une figure. et c'est très intéressant. Donc, ça, c'est tous les éléments. Et ce qui est intéressant, c'est que vraiment là où il y a le plus de problèmes, le premier grand problème, c'est le marché. Donc, c'est une méconnaissance du marché principalement. Le deuxième, c'est le business model ou la logique de votre modèle d'affaires et c'est cette mauvaise logique, une mauvaise construction de cette logique dès le départ qui peut mettre en péril les entreprises. Ensuite, bien entendu, il y a la question des ventes parce qu'il y a beaucoup, énormément d'entrepreneurs qui se lancent mais qui ne sont pas des vendeurs. Donc, qui n'ont pas appris à vendre et qui croient des fois que déléguer des ventes à quelqu'un d'autre, ça va tout résoudre des problèmes. Et vous verrez, je dis, l'entrepreneur doit aller sur le terrain parce que s'il ne va pas lui-même sur le terrain pour essayer de vendre, il ne va pas sentir vraiment comment réagir le terrain. Puis ensuite, la communication et les finances qui passent en cinquième position. Donc, ce n'est pas la plus élevée. Voilà, ça c'était les mauvaises nouvelles du matin. À votre avis, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer cette situation? Qu'est-ce que, à vous de parler, à vous de donner vos idées. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ne pas tomber dans ces 50% ou un peu moins de 50% de taux de survie? S'entourer des bonnes personnes, des bonnes compétences? pour aller Marc? Oui, par rapport à mon projet, puisque moi, je suis un expert et je maîtrise peu le marché. Moi, je dois me déplacer sur mon marché et je dois, en fait, comprendre les besoins réels des gens qui pourraient devenir mes clients. Excellent. Et il y a de fortes chances que l'idée que je vous ai décrite avant, je sois obligé de la recostumiser, voire de la transformer. Pour pouvoir, il ne faut pas s'accrocher à son idée. en fait, la seule idée que j'ai, c'est de devenir un entrepreneur. Mais peut-être que dans 12 mois ou dans 18 mois, je ne ferai pas du tout ce que je pensais faire avec mon expertise aujourd'hui. Ça, je pense que c'est quelque chose d'une très bonne réaction. Que je dois, en fait, mais sur le cas, il faut être capable de travailler parce que dans mon cas, le problème de l'expert, c'est qu'il a toujours raison, en fait. Oui, oui, oui. Il a toujours raison et il a toujours tort comme le marché dit qu'il a tort. Tout à fait. OK. Donc, si on cherche à améliorer la situation, je vais quand même, maintenant que je vous ai parlé des mauvaises nouvelles, vous donner une bonne nouvelle. Voilà, c'est le taux de survie. ça, c'est d'autres statistiques qui ont été faites qui ne sont pas non plus officiellement diffusées par des gouvernements ou des institutions publiques, mais qui ont été faites par d'autres organisations de confiance. Et ce qui a été analysé, donc il y a même quelqu'un de l'ETSL qui a travaillé là-dessus, et ce qui est vu, justement, c'est que s'il y a un accompagnement de la personne, de l'entrepreneur ou de l'équipe entrepreneurial, à ce moment-là, il est prouvé que le taux, les taux de survie sont nettement meilleurs. On peut arriver à un taux de survie à 5 ans d'environ 70 %. Donc, c'est pratiquement une fois et demie le risque ou le taux de survie qu'on a sans accompagnement. Et quand on parle d'accompagnement, ça peut être faire un bilan de votre projet, ça peut être avoir du coaching, avoir du conseil. Je fais toujours la différence entre le coaching et le conseil. Le coaching, le coach, il pose des questions pour inciter le porteur de projet à réfléchir, à trouver lui-même des solutions. Le conseil, le conseiller, il va donner des pistes, montrer des pistes et inciter l'entrepreneur à choisir entre plusieurs pistes. Il y a aussi de l'évaluation. Donc, il y a des évaluations. Donc, quand vous lancez un projet, c'est avoir éventuellement un comité de soutien ou un comité de, nous, on les appelle des challenge bonds. Donc, ils vont non pas intervenir directement sur les opérations et guider, donc, ils ne vont pas être une autorité décisionnelle dans l'organisation, mais ils vont être des consultants, un comité consultatif, on l'appelle aussi. Donc, ça peut être intéressant. On peut suivre des formations aussi. Il ne faut pas négliger cet aspect formatif. On peut apprendre à développer des nouvelles conférences. On peut avoir du mentorat. Le mentorat, c'est aussi une forme d'accompagnement qui est différente. C'est avoir des entrepreneurs qui ont déjà eu de l'expérience et qui vous ouvrent leur expérience, qui vous parlent des expériences qu'ils ont eues, qui vous donnent des carnets d'adresse, qui vous mettent en contact. C'est extrêmement précieux. Et aussi, par les pairs. Donc, des entrepreneurs qui démarrent, ils passent pratiquement tous par les mêmes problèmes. Donc, cet accompagnement par les pairs, se rencontrer, avoir des groupes d'entrepreneurs en démarrage, c'est toujours très utile parce que ça permet d'échanger et de dire « Ah tiens, lui, il est arrivé à surmonter tel défi de cette manière, je pourrais peut-être essayer. » Donc, voilà, ça, c'était la vraie bonne nouvelle. On commence bien. Voilà, aussi, pour bien continuer ou bien commencer, je vais vous parler des mythes de l'entrepreneur. On va parler des mythes de l'entrepreneur. Cinq mythes. Je vais simplement vous les énumérer et ensuite, on va travailler dessus. Je serai mon propre patron. Ça, je l'ai entendu souvent. La personne qui dit « Moi, je veux devenir entrepreneur parce que j'en ai ras-le-bol de travailler pour les autres, je veux travailler pour moi. » Ça aussi, je l'entends souvent. Je suis le seul à avoir eu cette idée absolument géniale. Et ça, il y en a pas mal qui viennent avec cette formulation. mon idée est absolument géniale. Je suis le seul. L'autre chose que j'entends assez souvent aussi, c'est si je parle de mon idée, mais on va me la voler. Et on voit de temps en temps des entretiens, des premiers entretiens, la première question qu'on nous dit « Est-ce que vous êtes d'accord de signer un accord de non-divulgation ? » Et bien entendu que comme coach, on dit « Absolument, on ne va absolument rien signer parce que par notre profession et notre métier de coach, ça fait partie vraiment de la discrétion et on reviendra sur cette question de ne pas parler de son idée. » Ça aussi, je l'entends de temps en temps, assez souvent même, j'aime le risque. Je fais du saut en parachute, je fais du ski artistique, je fais du saut en ski, je fais de la voile. donc j'aime le risque, donc je suis entrepreneur, je peux être entrepreneur. Alors là, c'est très très fréquent. Mon idée est bonne. Je suis sûr que tout le monde va l'adorer, pas besoin d'enquête de terrain. Voilà. Alors, à votre avis, alors là, vous n'allez pas utiliser les petites marques puisqu'on n'a pas réussi à vous montrer comment le faire. « À votre avis, sur le point 1, être son propre patron, est-ce que c'est faux ou c'est juste ? » c'est une bonne motivation. Ça veut dire qu'être son propre patron, ça décharge d'une certaine pesanteur des institutions dans lesquelles on peut travailler et des règles qu'il faut respecter dans ces institutions ou ces entreprises. mais être son propre patron, ça nécessite un engagement pour pouvoir gérer son activité seul, assumer la responsabilité de son travail et puis, c'est faire face à beaucoup de futurs partenaires avec qui il faut aussi s'entendre. en fait. Trésor, qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, je pense que il y a le fait, oui, en effet, de vouloir être son propre patron. C'est une… il faut quand même que ce soit fait à un certain moteur parce qu'être entrepreneur, c'est pas les 8 heures par jour, bien entendu. mais il faut aussi quand même un entre-deux comme des régulateurs parce qu'il y a quand même ce facteur de risque qu'on oublie souvent, c'est qu'on assume en fait la totalité du risque économique. Si on est prêt pour ça, oui, on peut chercher à être son propre patron. Mais c'est intéressant parce que j'ai entendu une fois une personne aussi qui me disait non, mais moi, je suis mon propre patron, comme ça, je pourrais décider quand est-ce que je prends des vacances, à quelle heure je travaille. Je lui dis, oui, mais si un client vient te demander d'accélérer les deux forces qu'ils sont en train de faire pour lui, ah, la réponse était non, non, il attendra, moi, je ne suis pas là pour… OK. Donc, il ne faut pas oublier une chose, le client est roi. Donc, si vous n'avez plus plus de patron direct, vous avez envie à lutter des clients et les clients, il faut y répondre. Donc, en réalité, on déplace un petit peu le côté des ordres qu'on reçoit d'un supérieur hiérarchique à des clients parce que si vous n'arrivez pas à les satisfaire, ils ont tendance à vous lâcher. donc, c'est vraiment un mythe qu'il faut faire très attention avec ce… Donc, ce n'est pas une bonne raison pour devenir entrepreneur. Mon idée est géniale, je suis le seul à l'avoir. Est-ce que vous pensez que c'est juste ou que c'est faux ? Si j'ai une super idée et je suis le seul à l'avoir, je ne vais pas avoir beaucoup de clients parce que si personne d'autre ne pense que cette idée pourrait être géniale, je vais me retrouver tout seul. Trésor. Alors, moi, en tout cas, pour ce que j'ai découvert cette année, un, de formation Génilum et puis en analysant aussi les concurrents directs et indirects, c'est relativement toujours compliqué. On n'est jamais seul sur une niche ou un marché. Donc, même si l'idée peut être excessivement géniale, comme dans mon cas et je pense des marques. mais il y a un petit calcul qu'on peut faire qui est assez sympathique. On prend 8 milliards de personnes sur Terre, vous l'avons dit. Disons qu'on a 1000 secteurs d'activité et puis on a allez, 10%, selon certaines statistiques aussi qui ont été faites par le SECO, on a autour de 10% d'entrepreneurs, de personnes indépendantes ou qui dirigent une entreprise par rapport à la population active. Donc, si on divise déjà par 10, donc on divise par 10 000 les 8 milliards, on divise de nouveau par le je ne sais plus quelle est la liste des facteurs qu'il faut diviser. Ah oui, on a 1% des entrepreneurs qui sont vraiment innovants, qui innovent dans quelque chose qui ont une idée géniale. Donc, on arrive à à peu près 8 000 personnes qui sont susceptibles d'avoir la même idée géniale que vous avez. Bon, vous allez me dire c'est sur la terre entière, c'est dans d'autres régions linguistiques, d'accord, et c'est aussi à d'autres moments. Donc, votre idée est peut-être géniale, mais comme vous dites Trésor, il faut bien vérifier les concurrents directs, indirects et puis voir comment cette idée et puis ne pas avoir peur parce que même s'il y a d'autres personnes qui pensent la même idée dans la même période de temps, ils ne seront pas nécessairement en concurrence directe sur le marché. Donc, l'idée géniale, on est le seul à l'avoir, c'est faux, probablement il y en a d'autres et comme disait Martien, c'est très intéressant si personne n'a eu la même idée, il faut se poser aussi la question est-ce qu'elle est vraiment bonne ou pas ? Oui, et puis je pense à ce qu'on disait tout à l'heure, le marché. Je pense aussi c'est surtout qu'une idée géniale, c'est surtout qu'elle est enthousiasmante pour la personne qui l'exprime. Exactement, mais il faudra voir comment elle est perçue par la personne qui reçoit. Et puis cette question aussi, si je parle de mon idée, on va me la voler. Est-ce que vous pensez que c'est correct ou que c'est faux ? Non, parce que je pense que d'autres personnes peuvent avoir la même idée. Après, moi, j'ai des compétences, j'ai des savoir-faire que l'autre personne peut-être ne va pas mettre en œuvre. non ? Non ? Exactement. Donc, la probabilité pour Trésor, qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense que la réalisation serait différente quel que soit le chemin pris par une personne qui voudrait intégrer le type d'idée qu'on pourrait lui susurrer on va dire à l'oreille. et ça fait partie des principes de la concurrence une fois qu'on sera pignon sur rue c'est les pieds dedans donc voilà. Et puis, il y a aussi une très bonne raison c'est que si vous parlez quoi de votre idée vous ne saurez pas si elle est bonne. J'aime le risque donc je suis entrepreneur qu'est-ce que vous pensez ? Est-ce que c'est juste ? C'est faux ? Non. En tout cas, pour moi, non. C'est marquable. Non, non. Je ne veux pas le prendre parce que voilà ça peut faire partie du jeu ou d'une envie comme on peut avoir envie de jouer au poker un instant mais du risque au quotidien pas forcément. Je crois même les gens qui travaillent dans la finance ne travaillent pas sur ces principes-là. Oui, oui. Alors, c'est ça. L'entrepreneur selon ce qu'on dit on observe ce sont des personnes qui sont capables de prendre les risques mais qui n'aiment pas les risques. C'est peut-être ambigu ça comme réponse. Ils n'aiment pas les risques mais ils les prennent quand même parce qu'ils calculent avant quelles sont les portes de sortie si jamais un risque se progressit. donc l'entrepreneur est toujours amené à gérer des risques. Dès le départ quand il va investir éventuellement une partie de ses économies il prend un risque mais il ne va pas jeter l'argent par la fenêtre. Il va vraiment voir ok, je suis prêt éventuellement si tout se passe mal à perdre un certain temps à perdre une certaine somme d'argent mais il va tout faire bien entendu pour évaluer comment est-ce que je peux garantir ou diminuer les risques de la probabilité pour qu'un risque se concrétise. Donc l'entrepreneur il n'aime pas nécessairement les risques mais il est capable de les prendre ce qui est une très très grande différence. Et puis le dernier point mon idée est bonne pas besoin d'enquête de terrain. Quelles sont vos réactions ? C'est très mauvais en fait parce que en tout cas dans mon cas de figure pour l'instant je suis dans mon coin en fait donc ne pas aller exposer discuter tester réfléchir avec d'autres revient à dire que je ne sais même pas comment mon idée va être reçue le type de prestations que je peux donner sont acceptées sont réalisables donc il faut aller peut-être pas faire de super projections mais au moins partager et créer créer des liens pour voir si ça marche très important alors moi j'étais parti dans ce sens là en fait initialement parce que j'étais très enthousiaste et puis au pifomètre et je suis encore persuadé que c'est quelque chose qui va fonctionner mais c'est vrai que voilà c'est relativement en faisant des formations je me suis rendu compte que c'était malgré tout dommage parce que justement comme vous dites sur la question du risque et les portes de sortie et puis pas toujours jouer on va dire avec des risques ou jouer avec des risques mesurés c'est quand même beaucoup plus agréable et confortable même pour après continuer à développer le projet est-ce que par hasard vous êtes informaticien ? non non ah ok j'ai eu une fois un informaticien qui voulait développer un système de micro-dons à travers un mécanisme à travers les magasins qui pouvaient donner des crédits qui servaient à développer des micro-dons qui allaient pour des associations bien entendu c'était un informaticien je peux les critiquer parce que je suis moi-même un ancien informaticien donc je connais bien bien la figure et j'avais eu un entretien avec lui on avait discuté je lui ai dit ok est-ce que tu es allé vérifier avec combien avec combien de magasins de grandes chaînes de magasins et tu es allé vérifier si ça peut les intéresser et il m'a dit ouais deux ou trois comme ça et puis avec combien d'associations est-ce que tu as discuté pour pour voir si elles sont intéressées justement à faire quelque chose autour de cette idée ah non j'ai pas eu le temps pour le moment je lui ai dit ok bon ton travail tes devoirs pour la prochaine réunion c'est d'avoir eu fait justement avoir contacté un certain nombre d'associations un plus grand nombre de magasins de commerce pour voir si vraiment ils sont intéressés par le système et comment ils seraient intéressés par ton système et il revient un mois plus tard en me disant ah c'est génial j'ai développé encore sur mon application une possibilité avec une carte tu approches ton téléphone ça prend déjà les informations tu dis tu es allé voir tu es allé faire ton étude de marché ah non non j'ai pas eu le temps j'ai pas eu le temps il avait pas sorti le nez de son écran d'ordinateur donc c'est comme comme disait Marquin c'est le marché le marché c'est lui qui aura raison et c'est lui qui va vous dire qu'est-ce qu'il faut faire pour le satisfaire donc c'est aussi un mythe qui est faux voilà on va passer à la suite ah j'aurais pu cliquer plusieurs fois donc on peut dire que tout c'est une mythe bon il y en a qui peut avoir un tout tout petit degré de justesse mais ils sont faux à propos du dernier c'était absolument extraordinaire juste encore une autre petite histoire parce que je travaille aussi chez Géminem pour la mesure SAI c'est pour des personnes qui sont au chômage qui veulent lancer une activité indépendante et qui peuvent avoir pendant un certain temps être libérées des recherches d'emploi pour la préparation de leur entreprise puis une personne qui est venue elle était au chômage parce qu'elle travaillait comme caissière avant dans un petit supermarché un partenaire negro qui avait fermé et puis elle aimait depuis longtemps faire du ménage à l'ancienne avec le vinaigre avec la pâte d'antifrice avec le bicarbonate de soude etc et puis son projet c'était d'aller faire le ménage d'aller proposer des services de ménage à l'ancienne sur le marché et puis je lui ai demandé justement vous avez déjà discuté avec le marché ah non mais deux soeurs m'ont dit que c'était génial ma mère m'a dit que c'était fantastique j'ai une cousine qui m'a dit ouais peut-être mais bon dans la majorité tout le monde m'a dit que mon projet il était génial je lui ai dit ouais mais là vous allez faire une chose je vais vous donner une première tranche de un mois pour cette mesure et vous allez me contacter 200 ménages il m'a regardé avec des grands yeux comme ça 200 je lui ai dit oui oui puis vous allez segmenter vous allez segmenter avec des personnes qui sont des jeunes couples des personnes célibataires ensuite des jeunes couples sans enfants des jeunes couples avec enfants des couples avec adolescents des couples où les enfants sont déjà à l'université des couples où les enfants sont déjà partis des couples des personnes pré-retraite et des personnes à la retraite et puis vous allez faire ça dans un cercle géographique de 10 km autour de chez vous et puis comme ça vous allez avoir des informations et vous allez faire ces entretiens à peu près à nombre égal dans ces différents segments je vais dire ok d'accord je vais essayer de le faire et elle revient un mois après en me disant écoutez je suis désolé j'en ai fait 150 je l'ai félicité parce que 150 je n'y croyais pas qu'elle ait reçu en 150 en un mois je lui ai demandé alors quel est le résultat ah ben alors les jeux de couple pas d'intérêt le seul segment où j'ai eu des réponses positives c'est les personnes pré-retraite et les personnes à la retraite je lui ai dit oui mais il y avait vous avez combien de personnes à peu près qui étaient intéressées une quinzaine 15 ah ben vous pouvez démarrer votre activité avec 15 personnes qui sont prêtes à prendre vos services il m'a dit mais je ne vais plus me lancer je lui ai dit pourquoi vous avez fait une si belle étude de marché c'était absolument chouette il ne me dit pas vous m'avez obligé à parler avec tout le monde donc l'idée c'est le mythe numéro 3 vous m'avez obligé à discuter avec tout le monde et puis je me suis habitué moi qui avais peur de discuter je me suis habitué j'ai reçu tous les inputs et puis une fois que je sortais d'une maison il y avait une personne qui était dans une camionnette en train de fumer sa cigarette je ne sais pas pourquoi je me suis arrêté j'ai commencé à discuter avec lui et puis je lui ai parlé de mon projet et au bout de 10 minutes il m'a dit écoutez madame votre projet est génial j'ai une entreprise de nettoyage est-ce que vous voulez venir travailler chez moi comme cadre pour monter un département de nettoyage à l'ancienne il m'a dit je suis venu venu vous dire merci je commence mon travail demain donc c'est ce que je voulais dire c'est cette idée d'aller sur le marché c'est une démarche personnelle qu'on fait et qui nous ouvre une manière de voir les choses complètement différentes donc c'est absolument fondamental bon après cette petite discussion on va continuer et pour entreprendre il faut un ensemble de choses ce que vous avez vu au départ c'est les valeurs c'est les valeurs personnelles qui donc pas les valeurs financières c'est les motivations que vous avez et les valeurs les choses auxquelles vous croyez le bien les notions de bien et de le moins bien que vous avez qui sont fondamentales on va pas trop s'étendre là dessus aujourd'hui ça pourrait être un sujet beaucoup plus long mais ces valeurs quand vous serez plus seul dans votre entreprise vous devrez les partager avec le reste de votre équipe avec des partenaires avec des associés avec des collaborateurs et ces valeurs c'est essentiel pour donner de la cohérence parce qu'on peut toujours s'y référer et dire oui mais dans nos valeurs qu'on a discuté au départ il y a ça et puis là telle action elle est plus en harmonie avec ces valeurs donc il faut qu'on discute donc c'est des valeurs qui vont donner de la direction qui vont donner vraiment ce que dans quelle direction vous acceptez d'aller dans quelle direction vous n'acceptez pas d'aller parce que ça va à l'inverse de vos valeurs et ça va fixer aussi votre stratégie qui vous permettra ça vous donne si vous voulez un petit peu l'étoile du nord votre vision du futur que vous avez développé en fonction de vos valeurs pour pouvoir mieux développer de votre stratégie donc on va parler aussi de contexte entrepreneurial de profil d'entrepreneur de compétences organisationnelles de préférence au travail et des phases de la création de l'entrepreneurie donc c'est pas mal de choses on va essayer d'y aller et de tenir quand même les temps donc je vous ai dit normalement c'est à peu près deux heures des fois en visioconférence on fait un peu moins long des fois en présentiel on peut faire un peu plus long deux heures et demie deux heures trois quatre on verra exactement où est-ce qu'on va arriver quels sont les trois points à votre avis les plus importants dans votre contexte d'entrepreneur donc dans votre environnement proche qui prend la parole trésor ou remarquable alors moi on m'a toujours dit que pour mener à bien un projet c'est qu'il faut déjà l'idée le réseau et l'argent donc le réseau c'est aussi les gens qui ont les compétences pour pouvoir aider cette idée au fait à pouvoir se développer et puis du coup aussi optimiser l'utilisation et l'apport financier Marc le réseau oui je pense que c'est assez important mais dans le contexte de l'entrepreneur ce qui pour moi ce qui me paraît aussi important et par rapport à la démarche que je dois mener c'est sa capacité de créer des liens des partenariats je suis d'accord je suis d'accord 3 points la conduite aussi oui oui on va y arriver alors premier point qu'on oublie très souvent non non pas bon ça c'est le premier point ça vous l'avez bien dit le contexte financier il faut voir comment ce qu'on va pouvoir survivre au temps de démarrage de l'entreprise comment donc ça il y a les investissements à faire mais il y a aussi son budget personnel comment ce qu'on va pouvoir mettre de l'eau dans la marmite éventuellement apporter des épinards avant d'apporter le beurre pour mettre dans les épinards parce que on se fait très souvent des illusions parce qu'on est enthousiaste et on dit ouais ça va démarrer je prévois arriver au point d'équilibre d'ici 9 mois des fois j'ai entendu pire on me disait non dans 3 mois je suis déjà au point d'équilibre je vais arriver dans 9 mois des fois ça ne met plus longtemps donc c'est comment on va développer ce contexte financier où est-ce qu'on a les ressources financières et aussi qu'est-ce qu'on est capable de mettre dans le pot pour dire ok ça je le réserve pour l'entreprise et je suis prêt aussi à le perdre à faire la croix dessus si tout devait mal se passer je ne vais pas en mourir donc ça c'est la première chose à laquelle penser on peut avoir aussi quand on est en couple on peut aussi avoir des rentrées financières annexes ou alors on peut avoir un appartement qu'on a loué à quelqu'un si on a des biens immobiliers donc on peut avoir des rentrées financières externes régulières qui peuvent déjà assurer un certain niveau de survie donc tout ça ça doit être réfléchi pour voir comment ce que vous pouvez monter il n'y a pas de solution miracle chaque cas est totalement différent mais c'est un point auquel il faut vraiment vraiment réfléchir deuxième point alors je ne sais pas si vous êtes marié en couple célibataire mais le contexte familial parce que comme Trésor disait on ne va pas travailler 10 heures par jour 8 heures par jour timbré à la fin de la journée il faut dire ok c'est fini je pose mon crayon et je vais faire autre chose donc il faut être prêt à passer 12 heures 10 heures 12 heures tout un coup un jour 14 heures de travail donc tout ça si on vit en famille ça peut perturber ma famille et on peut avoir des réponses de la famille qui peuvent être soit très positives ou on peut vous encourager et dire non mais vas-y on te décharge on s'occupe de ça on te soutient mais on peut avoir le contraire on peut avoir des membres de la famille qui vont réagir en disant non tu nous casses les pieds avec ton projet tu n'es plus jamais là tu nous as abandonné tu ne penses qu'à ton projet et ça ça peut saper le moral de l'entrepreneur ou de l'entrepreneur qui se lance on peut avoir des réactions donc il faut aussi y réfléchir voir comment on prépare ce contexte familial pour être prêt à supporter justement cette cette aventure d'entrepreneuriat où on ne sait jamais exactement qu'est-ce qui va arriver demain on n'a plus cette certitude des horaires précis de la rentrée financière précise on peut avoir tout d'un coup des fins de mois plus difficiles est-ce que ça va râler ou est-ce que on va dire ok on soutient on accepte tant que ça ne dure pas cinq ans et je le sais je l'ai vécu ça aussi j'ai eu des réactions qui parfois dans le premier mariage je vous rassure qui n'était pas très mode et où on m'a dit non mais tu casses les pieds avec ton entreprise donc ça il faut y réfléchir c'est un point du contexte personnel et le deuxième vous en avez aussi très bien parlé je vous félicite c'est votre environnement entrepreneurial c'est les liens les partenaires les mentors les coachs les entrepreneurs avec qui vous pouvez discuter pour dire écoute au lieu de me gratter la tête et de perdre mes cheveux tout seul est-ce que tu pourrais me donner des idées et ça c'est fabuleux et c'est quelque chose de précieux qu'il vous faut absolument développer au maximum avoir des personnes de confiance qui même qui ne rentreront pas directement dans le cadre de votre entreprise mais qui seront là bienveillants pour vous donner un coup de main et discuter vous prêtez leur épaule pour que vous puissiez soupirer un moment et ça c'est quelque chose de précieux donc merci d'en avoir parlé et on va passer on va faire un petit exercice aussi votre profil d'entrepreneur c'est Philippe Coste qui avait écrit un livre Osez créer votre entreprise qui est très sympathique et dans ce livre il parle des profils d'entrepreneurs et il divise la population entrepreneuriale en grand profil qu'on va voir tout à l'heure mais je vais vous inviter donc aller à suivre ce lien ou alors vous pouvez aller directement sur le quiz ici donc sur la plateforme de MySBM vous allez dans les ressources quiz profil d'entrepreneur et vous tombez sur cette page et là vous avez une série de questions auxquelles vous pouvez répondre il y a 12 questions et essayer d'y répondre sans trop réfléchir vous y répondez le plus rapidement possible sans vous poser la question oui mais est-ce que je suis plutôt comme ci plutôt comme ça vous répondez directement et puis ensuite vous cliquez pour calculer vos résultats et vous aurez une réponse quel est votre profil prépondérant mais vous aurez aussi les trois autres profils avec une certaine gradation je vous laisse faire cet exercice oui donc si vous voulez y aller directement vous pouvez aussi suivre ce lien bit.ly bar 2 l i j majuscule h m minuscule g majuscule 5 je vous donne quelques minutes vous me faites signe quand vous êtes prêt je vais passer par le site sb je vous donne Merci. 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 Déjà fait ? Non, j'arrive sur votre page d'accueil. Ah, vous êtes sur la page d'accueil ? De SBM, je m'étais un petit peu perdu. Alors, par la page d'accueil, vous allez sur le menu ressources. Et vous allez sur quiz, profil d'entrepreneur. Le trésor, vous avez trouvé ? Je suis à la dernière question. Ok. Vous avez réussi, Marcard ? Non, je vais sur ressources. Je commence là. Je me suis un petit peu perdu. Pardon. Donc, sur ressources, le menu ressources, comme vous le voyez sur mon écran. Et c'est le NBT ? Non, c'est le quiz profil d'entrepreneur. Pardon. Et sur cette page, quiz profil d'entrepreneur. Pardon. Vous avez une petite page ? Je vais le débuter. Excusez-moi. Ok. Je vous donne... Donc là, vous allez être obligés de le faire plus rapidement. Comme ça, c'est bien. Vous ne réfléchissez pas trop. C'est pas beaucoup né ? Merci. Alors, Trésor, est-ce que vous avez vos résultats ? Oui. Qu'est-ce que vous avez de plus ? Expert, connaisseur, 4, avec créateur, pionnier, 4. Ah, expert, et puis créateur. En fait, j'ai 4, 1, 3, 4. Ok. Alors là, moi, je vais à votre place faire une petite marque dans expert et une petite marque dans créateur. On va attendre encore. On va attendre encore. Merci. 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 Vous en êtes à quelle question, Marc-là ? J'ai fini. Ah, parfait. Voilà, donc j'ai mes résultats. Alors, quel est le profil prépondérant ? Expert connaisseur. Expert connaisseur. Un autre qui serait à égalité ? Non, il fait six points et puis derrière à égalité, j'ai militant convaincu, trois. OK. Et opportuniste malin, trois. OK. Alors, c'est bien, je vais effacer ces petites marques parce que... Donc, on a deux experts connaisseurs, mais un qui est à égalité avec Créateur Pionnier. Effacer tous les dessins. Voilà. Donc, en suivant... Il faut que je termine mon... Autrement, ça ne va pas. Donc, vous allez me dire, bon, mais quatre grands profils pour classer toute la population des entrepreneurs, c'est un petit peu comme l'horoscope, hein, qui vous met toute la population dans douze catégories en fonction de la date de naissance. Mais il y a quand même des choses qui sont assez intéressantes là-dedans, parce qu'on peut voir dans ces profils... Donc, juste pour vous expliquer d'abord, lui, il parle de l'expert militant, le créateur et l'opportuniste. Nous, on avait fait aussi une réflexion pour dire, mais est-ce que c'est différent dans le monde de l'économie sociale et solidaire ou de l'entrepreneuriat social, où on avait justement d'autres noms, hein, qui correspondent... Donc, le connaisseur, c'est l'équivalent de l'expert, le convaincu du militant, le pionnier du créateur et le malin de l'opportunité. Et chacun de ces profils, il a des avantages, mais aussi il peut avoir des inconvénients. On va pas s'étendre trop longtemps là-dessus, donc l'expert connaisseur que vous êtes, les deux que vous êtes, vous avez reconnu un besoin, c'est votre domaine, donc vous connaissez bien ce domaine, vous dominez le sujet, mais il peut y avoir une contrepartie, c'est le risque, c'est on veut quelque chose qui soit parfait. On a peur de faire... pas toujours, hein, mais on peut avoir peur de faire un prototype moche pour le mettre sur le marché, pour le tester, pour voir quelle est la réaction, est-ce que les gens vont adorer, est-ce que les gens vont détester, est-ce que les gens vont dire « Non, mais tu m'as mis tellement de possibilités, moi je vais en utiliser 2% le reste, j'en ai absolument pas besoin. » Et on peut attendre, 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 comme le cas que je vous racontais tout à l'heure. Donc ça, c'est les pros et contres de l'expert connaisseur. Le militant convaincu, ce qui n'était pas trop dans votre cas, le militant convaincu, c'est la personne qui est prête à lever le poing, défiler, faire des manifestations, parler avec un mégaphone, qui aime des grandes causes, qui veut changer le monde, qui agit en accord avec ses principes, avec ses valeurs. Mais le risque qu'il peut y avoir, et ça je l'ai vu dans plusieurs situations, c'est une posture radicale, où on refuse les idées des autres. Et où on finit par vivre dans des cercles fermés. Et ça, je l'ai vu dans certains contextes d'économie sociale et solidaire, où les personnes étaient tellement fermées sur certains principes, que tous ceux qui avaient peut-être 50% des mêmes idées, ils les rejetaient parce qu'ils n'avaient pas 100% des mêmes idées. où ils étaient tellement catégoriques que ceux qui n'étaient pas exactement alignés, disaient non mais allez, je ne suis pas d'accord, je n'y vais même pas. Le créateur pionnier, ça je le connais bien, donc là on a aussi Trésor qui est dans cette case, c'est des personnes qui aiment des défis, qui aiment l'aventure, et je peux le dire parce que j'en suis un, qui réfléchir, qui aime surtout concevoir des choses, mettre en œuvre, naviguer dans des eaux troubles, un petit peu avoir ce frisson de l'aventure. Par contre, le risque, c'est parfois un peu d'inconscience, on part des fois un petit peu tête baissée dans les directions, et puis aussi on peut se lasser. Et ça, c'est assez caractéristique, en tout cas, je l'ai vu pour moi, j'ai créé cinq entreprises dans ma vie, et je n'y suis jamais resté très très longtemps, parce qu'une fois que ça tourne, c'est moins drôle. Une fois que ça tourne, ça ne fait plus tellement envie, on a envie de passer à autre chose. Ça, c'est un petit peu le défaut du créateur. Donc, il faut le connaître, il faut vivre avec. Et puis, le dernier, la dernière catégorie, c'est l'opportuniste, et je dirais que c'est le vrai chien de chasse. Ce matin, je suis allé faire ma petite balade avant au lever du jour, pour faire un peu d'exercice, et j'ai vu des chiens qui promenaient un beagle. Et c'est exactement ça, l'opportuniste, c'est un beagle, qui va, qui flair des opportunités, il voit une belle opportunité, il ne sait pas s'il pourra l'attraper, il ne sait pas encore s'il va pouvoir la réaliser, mais il y croit, il croit qu'il a sa chance, et il va y aller. Et, bien entendu, il vise en général l'opportuniste à un retour sur l'investissement qu'il fait. Très souvent, il aime la richesse, l'argent ou autre chose, la notoriété, mais le risque, c'est une impatience chronique. Vous voyez le beagle qui flair dans tous les sens, il est impatient, il est frétillant, et c'est exactement ça, l'opportuniste. Mais, l'inconvénient aussi, ça peut avoir une image un peu péjorative sur le marché. Soit on les adore, on dit « waouh ! » Tu as vu ce qu'il a réussi à faire, il est parti de rien du tout, dix ans après, il était multimillionnaire, « chapeau ! » Il a su profiter de toutes les opportunités qu'il a trouvées, ou alors on peut les détester en disant « waouh ! » « Si, il ne pense qu'à l'argent, à la notoriété, au succès, il ne pense pas aux autres. » Donc, c'est un peu mitigé. D'après ce que Philippe Coste raconte, c'est qu'à peu près 5% des entrepreneurs qui seraient dans cette catégorie, et puis les trois autres catégories se répartissent à peu près, un tiers de reste, chacun, chacune. Donc, vous voyez que on n'est pas calé exactement dans un profil, puisque le questionnaire, il vous montre que vous avez un profil prédominant, mais vous avez aussi un pied plus ou moins planté dans les autres profils. Donc, le fait de connaître ça, ça peut vous amener à réfléchir, sur dire « ok, quels seront mes points faibles, mes points forts, à quoi est-ce que je dois faire attention avec ma propre personnalité ? Je suis comme je suis, donc il faut que je prenne conscience de ça. C'est toujours utile à savoir. Maintenant, on va parler du cycle de vie de l'entreprise. Première chose, mais avant ça, est-ce que vous vous êtes reconnu dans ces profils ? Pour moi, oui. Oui. Vous êtes raison ? Moi aussi, mais je l'aurais quand même mis un petit peu plus au niveau militant, parce que c'est la base, en fait, je pars souvent, en fait, de l'idée. Alors, peut-être que ça s'est réparti sur le côté malin, opportuniste. Oui. Mais je suis toujours, c'est vrai que je suis très motivé par l'idée, mais aussi peut-être que c'est une déformation professionnelle. Je le régule en disant, « ok, il y a une idée, mais il faut un savoir-faire avec l'idée, le projet ou le produit. » Donc, voilà. Le militant, il ne travaille jamais seul. Le militant, il aime bien avoir du monde autour de lui. Être un petit peu le leader. Si vous voulez, le militant, il a une caractéristique de leader. C'est de motiver les troupes et de motiver les foules. C'est d'amener les personnes à suivre les traces qui va ouvrir. Donc, ça, c'est vraiment le côté militant. Ok. Est-ce que créer son entreprise, c'est ça, à votre avis ? Je pense que la réponse est claire, mais je préfère l'entendre. Alors, sans micro, j'ai lu sur les lèvres que c'était non. C'est ça. C'est ça. Non. Trésor, je pense que c'est aussi non. Non. En réalité, c'est ça, le parcours entrepreneurial. C'est le jeu de loi. C'est un genre de jeu de loi. Mais c'est exactement ça. On avance, il faut reculer. On arrive sur une certaine case. J'ai vu que ce n'est pas ça. Et il faut retourner trois cases ou dix cases en arrière pour dire, bon, allez, le marché m'a dit que non, ce n'est pas ça. On retourne en arrière et on recommence. C'est ce que vous m'avez dit, Marquard, avant qu'on commence vraiment l'atelier quand on discutait. C'est que peut-être dans une année et demie ou deux ans, vous serez en train de faire quelque chose de totalement différent de ce que vous pensez aujourd'hui. Et c'est tout à fait ça, la vie de l'entrepreneur. Donc, là, je vais vous parler de l'histoire de l'entrepreneur en six mouvements. Ça fait un peu musical comme ça. Première phase, c'est la phase que j'appelle de curiosité. Ce n'est pas la phase de l'entreprise, c'est les étapes ou les phases de l'entrepreneur. Donc, curiosité, c'est une phase encore relativement passive où on va se poser des questions pour dire « Et si je devenais entrepreneur ? » Marquard, c'est la phase probablement dans laquelle vous avez passé, vous en êtes peut-être déjà sorti parce que vous avez peut-être déjà pris une décision de dire « Ah, je vais creuser. » Donc, cette phase, on va découvrir le monde entrepreneurial, on va aller assister à des conférences, on va participer à des start-up week-ends, on va lire des tas de livres, on va écouter des vidéos, on va venir aux ateliers de chez Milème, etc., etc. Jusqu'à ce que tout d'un coup, on se dise « Et si ? » Et si j'essayais quand même d'aller un petit peu plus loin que simplement assister à des conférences. Donc, quand on sort de cette phase, là, on rentre dans une phase de conception et d'idée. C'est une phase où on va rentrer dans un petit peu dans cet état de « big up », de « chan-chasse », de fébrilité où on va commencer à observer tout ce qui se passe aux alentours, on va se renseigner, on va aller chercher vraiment non plus des informations sur l'entrepreneuriat, mais des informations sur un potentiel terrain de jeu. Bien entendu, on ne part jamais totalement ouvert à tout ce qui se passe. « Ah, j'ai vu que les Chinois en Chine, ils aiment bien la fondue, et si je me lançais dans la production de fondue pour les Chinois ? » On va quand même avoir son show d'observation en fonction de ses préférences, en fonction de son métier, en fonction de ses envies, et puis, on va regarder, on va regarder tout ce qui se passe et on va développer des idées les unes après les autres. On va dire « Ah, mais pour ça, on pourrait faire ça ? » « Ah, et pour ci, on pourrait faire autre chose ? » En général, c'est une phase où vous avez trois idées au déjeuner, à midi, vous avez eu quatre idées supplémentaires, le soir, vous avez déjà observé trois autres choses et eu cinq idées en plus, donc c'est vraiment une fébrilité mentale absolument extraordinaire et ça, c'est une durée tout à fait variable. Il y en a, j'en ai vu, ils ne sont jamais sortis de ça. Ils continuent à observer, mais avoir des tas d'idées, mais ils ne sont jamais passés à l'action. Donc, cette phase, elle se termine quand on dit « Ah, je vais sortir. » Donc là, on est un petit peu comme des architectes, on met, on allie des blocs, on fait des canevas des Osteral de Rottpinière ou des super canevas de MySBM et jusqu'à un moment, on dit « Ah, allez, j'ai pris un certain nombre d'idées, j'en avais 56, j'ai réduit à deux idées, ensuite j'en choisis une et je vais commencer à mûrir cette idée. » C'était qu'une idée. Donc, on va essayer de voir pendant cette phase qui en général est de quelques mois, comment est-ce qu'on passe d'une idée à quelque chose qui soit un modèle d'affaires qu'on puisse par la suite implanter. donc là, on va faire vraiment un travail d'architecte et ce travail, c'est mettre des blocs, on va penser au bloc finance, comment est-ce qu'on peut résoudre le bloc finance, on va penser « Ah, mais j'ai besoin d'un bloc communication, j'ai besoin de penser à un bloc ressources, j'ai besoin de penser à un bloc partenariat. » C'est comme si on tracait les plots sur papier encore de votre modèle d'affaires, de votre future entreprise pour dire « Ok, on va prendre une décision à la fin de cette phase de maturation pour savoir si on se lance ou pas. » Pendant cette phase de maturation, on va aussi tester la désirabilité de notre repos, de notre projet, de notre produit ou service. C'est là qu'on va aller éventuellement faire un prototype, on va le mettre dans les mains de diverses personnes, on va récupérer des informations, on va revenir en arrière pour revalider, remodifier certaines choses, on va retravailler certains blocs, tout d'un coup il faut plus de finances. Donc, il y a quelques allers et retours qu'on fait pendant cette phase de maturation jusqu'à ce qu'on dise « Ok, j'ai assuré le côté financier, j'ai assuré le côté marché qui a l'air d'être positif, les prototypes ont l'air d'être acceptables par le marché, je suis prêt à faire une phase pilote » et là, on passe à une autre mentalité, on devient cette fois, on quitte la mentalité de l'architecte, on devient le constructeur, le pur gestionnaire de projet où on va tout mettre sous toit pour être prêt à démarrer. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va aller réunir les finances nécessaires, donc cette fois on va les réunir, on va monter son site internet, on va trouver ses locaux, on va, s'il nous faut les équipements, on va avoir les équipements minimaux pour faire au moins deux ou trois phases pilote et démarrer, on va s'occuper du statut juridique, inutile d'y penser avant alors qu'on était en phase de conception, donc on va tout mettre en place pour être prêt à démarrer et prêt à lancer les premières opérations, opérations vraiment réelles. Donc, c'est vraiment l'attitude pure et dure du gestionnaire de projet qui doit assurer un timing. Ensuite, on quitte de nouveau ces avis et on devient Indiana Jones ou Tom Raider ou Lara Croft pardon, dans Tom Raider. On devient des aventuriers et c'est la phase du décollage où on va commencer à vérifier la viabilité de votre projet entrepreneurial. C'est là qu'on va avoir des taux d'adrénaline absolument fantastiques parce que on va être en pleine aventure, en pleine jungle et c'est là qu'on va avoir notre premier client. Alors là, le premier client c'est la phase d'euphorie totale, champagne, on est heureux, on a le moral au beau fixe et le jour d'après on rate une vente et on a le moral dans les chaussettes. Donc, on oscille complètement, c'est la caractéristique de l'adrénaline de l'aventurier qui ne sait pas ce qu'il va trouver au prochain tournant ou derrière le prochain arbre. Tout d'un coup, on va se heurter à un concurrent qu'on n'avait pas pensé du tout, on va devoir revoir. Donc, c'est vraiment on est en train de faire du rafting dans un torrent très agité mais petit à petit quand on fait une deuxième vente ça vous rassure un peu une troisième, une quatrième et puis ensuite on arrive dans une rivière plus calme et puis ensuite on arrive plus proche de notre point d'équilibre la rivière s'élargie devient plus calme on arrive dans un beau lac et c'est là de nouveau que le taux de l'adrénaline baisse et on va devoir de nouveau changer d'avis on va devoir passer de cette phase de créateur à la phase de chef d'orchestre. On va devoir passer c'est après deux, trois ans de la phase de celui qui a créé l'entreprise qui a vibré absolument qui était prêt à faire tous les concours nécessaires pour ajuster le tir à la phase du chef d'orchestre. On a peut-être une équipe qui est beaucoup plus grande on a 4, 5, 10 personnes donc on a un bateau déjà plus aussi agile qu'on doit maintenir sur le cap qu'on a fixé en équipe quel que soit le mode de gouvernance qu'on ait adopté. Donc on passe vraiment de cette phase de créateur à la phase de manager. en général c'est là que le créateur commence à dire et si j'allais voir ailleurs. C'est là qu'il commence déjà à ressentir cet appel d'aventure parce que l'aventure du créateur c'est ce qui le stimule. Il y a la phase créative et la phase aventure qui sont typiques du créateur. Donc il faut se préparer à partir pour autre chose. Donc je ne vais pas vous faire le résumé puisqu'on a assez parlé donc la curiosité conception maturation implantation décollage et ensuite il y aura cette phase d'envol. Donc c'est vraiment avant la création officielle et déjà après la création officielle on le présente d'une manière linéaire mais en réalité il faut vous préparer à ce que ça soit quelque chose comme ça. On a des allers-retours qui se font dans tous les sens. On peut être amené à revenir en arrière si tout d'un coup on a décollé mais qu'on voit qu'il y a un deuxième produit qui est demandé tout d'un coup on va devoir repartir alors qu'on est déjà en phase de décollage repartir pour concevoir le deuxième produit ou service qu'on va mettre qui va donner plus de succès pour le premier et qui va permettre de partir dans la phase d'envol. Donc ce n'est pas une route linéaire c'est une route qui est faite de contours comme on avait dit pour la phase de création mais en plus ensuite ça continue à être une phase de va-et-vient et il faut s'y attendre. Donc ça peut être un peu perturbant pour des personnes qui étaient habituées à travailler dans des entreprises bien rôlées des institutions où entre une décision qui est prise et son application il peut se passer plusieurs mois. Donc voilà il faut être prêt ça c'est la vie d'entrepreneur c'est complètement différent de la vie de collaborateur dans une entreprise ou une institution. Donc vous juste en résumé donc Marc où est-ce que vous êtes ? Vous pouvez être en deux ou trois en même temps ça serait quoi ou entre deux je suis en phase deux et trois donc conception et maturation ok non oui 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 vous seriez pas ici oui 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 ok alors compétences organisationnelles ça c'est une chose une petite image que j'aime bien vous avez un métier donc trésor vous êtes de quel métier moi je suis employé administratif employé administratif et Marc vous êtes je suis cadre de santé cadre de santé ok donc ça c'est votre métier ben vous allez devenir entrepreneur préparez-vous à ça ça c'est une DS la DS Shiva une statue en Thaïlande et c'est exactement ce que vous allez devoir être les deux bras que vous avez vous avez aujourd'hui ne vont pas vous servir il en faudra peut-être 14 donc qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire qu'il faut vous préparer à faire des choses que vous n'avez jamais faites encore jusqu'à maintenant on avait créé il y a quelques années en arrière un référencier de compétences organisationnelles et non pas de compétences métiers pur métier compétences métiers donc il y a autant de compétences métiers qu'il y a de métiers donc les compétences organisationnelles on avait développé ce référentiel online avec plusieurs personnes il y a plus de 100 personnes qui ont participé à la réflexion sur ces compétences organisationnelles elles ont aussi été créées en partant déjà de bases existantes plusieurs qui ont été compilées on était arrivés à 120 compétences c'est énorme beaucoup trop touchus pour être compréhensibles on a réduit petit à petit toujours en collaboration entre plusieurs personnes et on est arrivé à ça c'est 10 grands blocs mais j'éliminerai juste pour la réflexion dans la conception et la modernisation les deux qui sont en gris et les qualités personnelles et je vais vous demander une petite réflexion c'est de choisir vous aurez le temps maintenant de regarder un petit peu plus quels sont les trois blocs où vous imaginez avoir le plus de compétences organisationnelles donc je vous laisse quelques minutes de réflexion donc juste des blocs pas dire non mais moi je suis très bon en sélection de marché mais pas très bon en analyse d'opportunité c'est bloc gestion de l'information marketing promotion aux ventes relation et communication institutionnelle stratégie et gestion de projet organisation, opération et logistique gestion financière des coûts gestion des RH et gouvernance interne Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Vous me dites, quand vous avez... Oui, c'est bon. Alors, pour Marca, c'est bon, 13 ans aussi. Alors, Marca, quels sont les blocs où vous vous sentez le plus à l'aise ? Stratégie et gestion des projets. Alors, une petite croix, une petite coche. Organisation, opération et logistique. Une autre. Gestion des RH et gouvernance interne. OK. Et puis, les blocs où vous vous sentez le moins à l'aise ? Marketing, promotion, vente. Alors, attendez, il faut que je change de marqueur parce que, tout le monde, ça ne va pas. Marquage. Alors, je vais prendre une petite croix. Alors, promotion et vente. Oui. marketing. Et relations et communication institutionnelle. OK. Et maintenant, on va passer à 13 ans. Alors, je rechange de marquage. 13 ans, je ne vous entends pas. Ah oui, excusez-moi. Alors, moi, je partirai sur la stratégie et gestion de projet. Alors, deux. Ensuite. Conception et modélisation, l'opportunité. OK. Il était en dehors de... Ensuite. Excusez-moi. Il y avait gestion de l'information. Et puis, encore un ? Alors, du coup, je partirai sur la gestion financière et des coûts. OK. Et quels seraient ceux où vous êtes le moins à l'aise ? C'est ce que je vais un peu déléguer, je pense, notamment la relation et communication institutionnelle. Oui. Le marketing pour faire... Parce qu'il y a des zones que je ne maîtrise pas, on va dire. Même si le réseautage, c'est quelque chose qui m'est accessible. Oui. Et puis, je vais sans doute laisser aussi la gestion des RH, en fait. OK. Bon, tant que vous êtes tout seul, c'est facile. Mais il y a des réflexions que vous pouvez prendre aussi. Commencez à réfléchir petit à petit. Vous savez, ces choses que vous ruminez pendant plusieurs mois parce que vous laissez tourner au fond de votre tête, mais qu'il faut quand même activer dès le départ, faire une première réflexion et dire, OK, comment si je m'associe avec d'autres personnes, comment est-ce que je vais pouvoir me développer ? Donc, c'est assez amusant parce que vous avez deux profils de compétences organisationnelles qui sont relativement semblables et je vais juste montrer le prochain slide et puis je vais revenir en arrière. Ah, attendez, il faut que je tire mon... que j'arrête d'annoter parce qu'autrement, je n'arrive pas à passer. C'est ça. Pourquoi connaître ces compétences ? Il faut combler ces lacunes. Donc, je reviens en arrière. Et, vous avez les lacunes en marketing, promotion, vente, relation et communication institutionnelle. Trésor, vous avez dit, je vais déléguer. Oui, il y a certaines choses qu'on peut déléguer. C'est une des manières de faire, de combler ces lacunes, c'est de trouver quelqu'un à qui déléguer. Donc, ça peut être un collaborateur, ça peut être un associé, ça peut être un partenaire. On peut, supposons, là, vous allez parler de... Bon, en gestion financière et des coûts. OK, gestion financière et des coûts, c'est parfait, mais supposons que vous avez horreur de la comptabilité, ce qui est mon cas. Soit je délègue, soit alors je prends une fiduciaire ou un fiduciaire, pardon, et j'aurai un fiduciaire qui pourra me faire toute la comptabilité. Ça peut être un externe, donc un sous-traitant, mais il faudra que j'ai juste quand même des notions de base pour être capable de lire un bilan, savoir si je suis en train de foncer droit dans le mur ou pas. Par contre, il y a d'autres choses que vous pouvez faire. marketing, donc l'étude du marché, la compréhension du marché, promotion et vente. Vous pouvez vous former. Vous ne savez pas de vendre, vous n'êtes pas un bon vendeur. Vous pouvez prendre des petits cours de technique de vente pour apprendre quelle doit être la posture, qu'est-ce qu'on fait dans un processus de vente, dans un cycle de vente. Donc, c'est des choses qui peuvent vous amener à un certain niveau. Principalement la vente, parce que la vente, si ce n'est pas vous qui allez sur le marché, mais que vous déléguez tout de suite cette question de vente, vous aurez toujours une vision du marché qui aura passé par le filtre de quelqu'un. Et quand ça passe par le filtre de quelqu'un, ça va être retransmis pour vous avec une vision légèrement différente de la réalité. Ça sera la réalité perçue par quelqu'un d'autre. Donc, si vous voulez vraiment connaître votre marché, que ce soit pour le marketing, pour la promotion et les ventes, il vous faut, vous, aller vous frotter au marché. Je dis toujours, quand on commence, on démarre son entreprise, le meilleur outil qu'on a, vous savez ce que c'est ? Quel est votre meilleur outil à votre opinion, Marc-là ? Mon sens dans l'organisation. Trésor. J'ai la connaissance du produit, en fait. Allez, non, j'aime bien présenter, mais je dis toujours, l'outil indispensable que vous avez, c'est vos baskets. C'est aller sur le terrain. C'est aller sur le terrain, vous promenez sur le terrain, c'est discuter, créer des relations, poser des questions, observer, et donc c'est sortir de vos quatre murs et je ne suis pas le seul à le dire ça, Steve Blank, je le disais aussi, on peut commencer, on peut faire un super cannevas, un cannevas de modèle d'affaires, mais il faut, dès qu'on a commencé à avoir une idée, il faut sortir de ces quatre murs, aller sur le terrain pour pouvoir connaître vraiment le terrain. Si on prend aussi le design thinking ou le human centered design qui sont d'autres approches du développement entrepreneurial ou du développement du produit, la première phase, c'est la phase d'observation. Et même, certains disent plus, c'est une observation du terrain avec empathie. Donc, c'est essayer de se mettre dans la peau des futures clientèles, se mettre dans leur tête, bien les comprendre pour pouvoir ensuite aller de l'avant. Ok, donc ça, c'est l'évalcule, je vais arrêter mes, effacer mes petites croix parce que sinon elles vont nous accompagner. et je sors, autrement j'arrive pas à cliquer, voilà. Donc ça, c'était les manières de combler vos lacunes, vous former, déléguer, sous-traiter ou vous associer avec d'autres personnes. bien entendu, il y a des choses dont vous n'aurez pas besoin tout de suite. En gestion des RH, tant que vous êtes seul ou à deux personnes, il n'y a pas trop besoin de développer vos compétences en gestion des RH. mais si l'entreprise grandit, ce que je vous souhaite, il faudra peut-être y arriver. On a parlé de compétences, mais il y a aussi des préférences au travail. Je vous pose juste une question, est-ce que vous aimez tout faire ? Marc 1. Non, j'ai horreur de faire des tâches répétitives. Très or. dans le même genre, les toutes petites tâches. Ok. Donc ça, c'est deux choses. Si vous travaillez dans votre profil de préférence, dans votre zone de préférence au travail, c'est là que vous allez être performant sur le long terme. Et puis c'est là, si vous n'avez même pas encore les compétences, mais que vous savez que vous allez adorer quelque chose, vous allez développer des compétences très facilement. Par contre, si vous devez faire des choses qui sont en dehors de ce que vous aimez faire, ben, s'il faut les faire, vous allez les faire. Mais, vous n'allez pas pouvoir être performant sur le long terme parce que vous allez faire très très bien éventuellement pendant une semaine, pendant deux semaines, la troisième, ça commence à me casser les pieds, je vais faire autre chose. Donc, c'est quelque chose qui est important aussi, c'est pour ça qu'il ne faut pas seulement réfléchir aux compétences, mais aussi à ce qu'on aime faire et ce qu'on n'aime pas faire. Donc, Carl Jung, il avait développé déjà dans les années 1920, des archétypes psychologiques ou des types psychologiques où il regardait, il avait observé la population, il avait essayé de catégoriser certaines classes, certains archétypes de personnalité. Et puis ça, ça a été repris par Myers-Briggs, ces deux femmes, dans les années 60, qui ont repris et qui ont créé justement un outil de profil de préférence au travail avec un indicateur, avec un questionnaire de 90 questions pour pouvoir déterminer en se basant, en diminuant la difficulté sur quatre grandes dimensions avec deux polarités. Donc, première dimension, c'est la dimension de l'extraversion ou de l'introversion. Donc, c'est où on va puiser son énergie. Est-ce qu'on est, on puise plutôt son énergie de ses réflexions internes quand on est replié sur soi-même ou alors est-ce qu'on tire plus d'énergie quand on est en contact avec d'autres personnes. Donc, c'est ça un petit peu cette dimension. Il y a une autre dimension, c'est la récolte d'informations. Est-ce qu'on est plus factuel ? Mais bon, il a fallu garder les lettres, donc des termes en français qui s'adaptent à l'anglais. En anglais, c'est sensing, donc on traduit par sensation, mais qui serait vraiment le factuel. c'est-à-dire qu'on récolte des informations, il faut qu'elles soient un peu comme Saint Thomas, il faut les voir pour y croire. Donc, il faut avoir des faits ou alors on est capable d'utiliser de l'information qui n'est pas totalement formulée, qui est une tendance, qui est une une observation diffuse qu'on peut avoir mais qu'on peut utiliser et qu'on aime utiliser pour ensuite progresser. La troisième dimension, c'est comment on préfère prendre des décisions. Il y en a un extrême, c'est ultra rationnel, il faut que ça soit prouvé par A plus B qu'on doit prendre cette décision et non pas une autre. Et puis, l'opposé, c'est totalement au feeling. On dit, en fonction de ce que j'ai observé, je crois qu'on va aller par là, dans cette direction. Et puis, la quatrième dimension, je dirais, c'est un petit peu le contexte dans lequel vous préférez vous travailler et il y a deux contextes. un, un qui est le judging qu'on a traduit par ajustement, c'est l'ambiance très processuelle. Je vois déjà que le trésor probablement n'y est pas. Et puis, l'autre, c'est le contexte plus souple, plus diffus, plus chaotique où on doit utiliser des compétences ou des préférences d'adaptation, où on aime naviguer un petit peu dans ce monde qui bouge. Donc, c'est soit on aime un monde juste, ajusté, ou on préfère un monde un peu plus chaotique où ça bouge tout le temps et on peut naviguer avec plaisir. Donc, basé sur ces quatre dimensions avec deux polarités, le test, le quiz de Myers-Briggs, il vous donne des résultats. un entre 16 profils du MBTI caractérisés par les lettres. Donc, ENFJ qui serait le mentor, ENFP qui est l'inspirateur, ENTJ qui est le directeur, etc. Donc, c'est 16 combinaisons qu'on peut avoir. On a adapté aussi les noms pour le français et pour l'entreprise. Il y a d'autres versions qui ont été utilisées. Ce qui est intéressant, c'est de voir que la majorité des outils de profilage de personnalité qui sont utilisés par des entreprises sont des dérivatifs du MBTI. Vous allez me dire oui, mais à quoi ça sert ? Donc là, je vous invite à faire un petit quiz de nouveau. Donc, c'est toujours dans les ressources. Donc, c'est ressources, quiz MBTI donc je vous invite à le faire et puis il vous donnera un résultat qui sera de cette selon cette figure. Et ensuite, je reviens. Donc, je vous laisse quelques minutes pour le faire. de la suite. Merci. 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 Je vous fais travailler ce matin. Oui, c'est très bien. Je suis arrivé à finir. J'ai fini. Ah ! Alors, qu'est-ce que vous êtes ? un aspirateur ENFP et puis Trésor il me reste encore deux questions ah ok, ok, je vous laisse le temps voilà alors quelle est votre prédominance prédominance c'est ESFP politique ESFP politique ok alors ESFP il se trouve ESFJ alors là c'est cette image que vous avez en dessous du questionnaire c'est la montée pour le plaisir c'est des personnalités qui font partie qui n'ont pas nécessairement fait le questionnaire mais le questionnaire a été fait pour elle par des personnes pour elle en les observant qu'ils connaissaient et ENFP donc c'est c'est Oscar Wilde enthousiaste imaginatif individualiste qui aime comprendre et inspirer les personnes qui l'entourent et puis Trésor est la même figure que Whitney Houston nature conviviale facile à vivre avec les personnes qui l'entourent qui prêtent attention à leurs sentiments et leurs besoins et qui aiment les nouvelles expériences pratiques bon là je vous laisserai encore aller sur internet si ça vous intéresse de regarder il y a d'autres quiz gratuits que vous pouvez faire sur internet pas obligé de faire le quiz payant de MTI qui a été utilisé par des millions et des millions de personnes et j'ai été assez surpris de voir qu'avec ce petit quiz simplifié qu'on avait monté on tombe relativement bien avec aussi une petite différence c'est que vous n'êtes pas que sur un profil vous avez vu qu'il y a des permutations exactement mais ça c'est une petite différence qu'on a développée avec une personne dont je vais vous parler je vais revenir sur ma présentation non c'est ouais voilà celle-ci donc nous on a fait un travail avec une petit groupe de nouveau de personnes donc une qui était en train de faire son master en psychologie sociale et du travail et on s'est dit mais qu'est-ce qu'on peut faire avec ces profils du MBTI par rapport à l'entreprise en elle-même et on a mené toute une une réflexion pour faire une projection de de ces profils sur l'entreprise pour voir comment ça peut jouer et puis on a divisé si vous voulez on a divisé en quadrants donc vous voyez que vous avez ici au milieu c'est tout ce qui est E ici à l'extérieur c'est tout ce qui est I vous avez tout ce qui est IJ c'est à l'intérieur plus processuel le P est tourné vers l'extérieur etc et puis l'entreprise elle on peut dire qu'elle a quatre grands cadrans où elle doit agir une entreprise c'est une cellule vivante c'est la même chose donc il y a une partie ce cadran ici qui est beaucoup plus orienté sur la mission de l'organisation mission c'est dans le sens sa raison d'être pourquoi elle existe cette entreprise et qu'est-ce qu'elle va faire pour qui elle va le faire dans quel but elle va le faire donc pour quel impact ça c'est la mission de l'organisation c'est quelque chose qui reste stable en général pendant des années et des années et puis le cadran au-dessus ce cadran ici c'est le cadran qui est plutôt lié à la vision de l'organisation comme un système vivant ben un système vivant encore plus les systèmes vivants humains ben ils fixent des visions des directions des étoiles du nord dans laquelle des directions dans laquelle ils voudraient aller donc ça les met en mouvement c'est toute la partie de mouvement de l'organisation dans son écosystème et puis il y a une partie ici qui est la partie de gouvernance de l'organisation c'est la gouvernance interne donc c'est beaucoup plus ici la gouvernance interne donc c'est comment on prend des décisions comment on se relationne les uns aux autres mais il y a aussi cette partie-là qui est plutôt tournée vers l'extérieur de nouveau donc là on a vraiment le système vivant avec la frontière là on a l'extérieur et là on a l'intérieur donc la gouvernance c'est tout ce que la gouvernance externe donc c'est comment on traite les influences externes parce que les influences nous poussent à prendre certaines décisions donc votre prof les profils on les a calqués là-dessus et puis ça tombe bien parce qu'on a le profil ENFP et c'est là qu'on a ah ben attendez je suis allé trop vite donc on a une préférence prédominante comme vous l'avez vu dans le quiz mais on a aussi des permutations parce qu'on n'est jamais totalement extraverti ou totalement introverti donc on navigue il y a des moments où on va être extraverti d'autres moments où on va se reposer sur soi-même on va dire non ok j'ai envie d'être seul foutez-moi la paix excusez-moi du terme et puis on veut faire quelque chose de plus processuel et puis d'autres moments non il faut qu'on sorte il faut qu'on aille sur le terrain donc on navigue dans ces polarités on n'est pas des êtres totalement fixés et figés sur quelque chose donc ça implique qu'on a ces permutations et vous êtes d'accord que si vous avez un profil prédominant changer temporairement une des lettres ben c'est facile parce que vous êtes encore très proche de votre préférence changer deux lettres ça va être déjà moins agréable changer trois lettres ça commence à être franchement désagréable alors quatre lettres c'est totalement l'opposé de votre préférence et là vous allez tenir une journée mais pas plus mais ce qui a eu d'intéressant dans cette projection c'est que vous prenez l'inspirateur le NFP qui se trouve ici si on regarde par l'arrangement qu'on trouve dans cette projection il peut aller facilement avec une permutation soit pour l'inventeur soit pour l'idéaliste soit pour le mentor soit basculer de l'autre côté de la roue et aller dans le politique donc voyez que vous deux Trésor et Marca vous êtes pas si loin l'un de l'autre donc Marca peut devenir politique et on verra non je crois pas que je l'aurai comme exemple non mais Marca pourra devenir aussi inspirateur si on regarde Marca il est ESFP il pourra être conciliateur leader et inspirateur donc ça se reproduit à peu près toujours la même chose à l'intérieur du CERT c'est la même chose l'inspecteur il pourra devenir facilement organisateur manager et conservateur et le fournisseur qu'est-ce qui peut devenir alors dites-moi ce qui peut devenir Marca qu'est-ce que vous en pensez donnez-moi une une des questions j'essaie de regarder pardon je regarde dans le graphique c'est facile c'est toujours les trois à côté il y en a trois à côté oui donc il peut devenir manager et conservateur manager conservateur et politique et puis directeur pour moi non non mon temps c'est mon mentor et on voit ce EFJ qui viendra EENFJ ouais c'est ça c'est pas grave voilà donc à quoi ça sert ça vous préparez à sortir aussi de votre zone de confort et ça va tomber bon on a un petit je vais passer rapidement si on prend toutes les phases dont je vous ai parlé tout à l'heure on aura des activités de lecture conception de l'idée des interviews de la divergence du brainstorming la convergence pour définir des meilleures alternatives en maturation alors il y a une pile d'activités définition de modèle d'affaires jusqu'à à rédiger un business plan mais à le présenter aussi et puis dans l'implantation il y a la gestion de projet décollage il y aura les premières ventes premières opérations etc et dans vol croissance structuration pour la croissance mais ça devient intéressant quand on le regarde comme ça nous on s'est amusé aussi à faire je dirais l'électrocardiogramme de vos préférences au travail ou des activités donc on a pris cette série d'activités lecture observation idée de l'opportunité interview divergence convergence dans ces diverses phases et on s'est demandé mais quel est le le profil plus ou moins qu'il faudrait avoir et on voit par exemple pour lecture il faut être quand même assez introverti mais il faut être assez intuitif parce qu'on reçoit des informations sans beaucoup de vérification donc on utilise un peu notre bon sens pour absorber ces informations mais on va réfléchir énormément tout ça ça va mettre en action de la réflexion et puis on va le faire en toute sécurité sécurité de notre observation de notre histoire de nos lectures donc un monde un petit peu plus sécurisant et ainsi de suite donc ça nous fait des activités avec des pics donc ça c'était votre profil et c'est là que les permutations deviennent intéressantes cette largeur pardon je reviens en arrière donc voyez quand vous avez fait le quiz il y avait des bandes ici avec des largeurs plus ou moins grandes et positionnées d'une manière différente donc si vous coupez des bandelettes et que vous couvrez avec vos bandes ajustées vous les positionnez et couvrez votre électrocardiogramme des activités entrepreneurial ben ça devient assez intéressant de regarder que pour le NFJ mentor ça c'est le positionnement d'un NFJ présenter son business plan pas de soucis tout est couvert il n'y a pas de pic rouge qui ressort donc il aura beaucoup de facilité le NFJ aura beaucoup de facilité à présenter son business plan il aimera le faire ça lui fera plaisir par contre si vous demandez à un NFJ de faire des prévisions des projections financières ça va le barber il ne va pas aimer il le fera s'il le faut mais ce n'est pas sa tasse de T donc là il sera vraiment fortement en dehors parce que c'est une tâche qui exige plutôt du I du S et du T donc c'est trois lettres inversées je prends un autre exemple donc la ISTP qu'on n'a pas donc c'est le réalisateur c'est celui qui travaille vraiment plutôt en production qui réalise des produits qui vont être mis donc si vous lui demandez de faire un brainstorming fou lui ce n'est pas son truc faire un brainstorming lui il veut les instructions des opérations pour pouvoir opérer correctement par contre les premières opérations vous mettez ça dans sa main il va adorer donc qu'est-ce que ça veut dire vous entrepreneur vous devrez faire beaucoup de ces activités sinon toutes ces activités donc il y a des moments dans ces activités vous pourriez réfléchir à l'avance où vous vous sentirez bien vous aurez du plaisir d'autres vous allez rechigner pour les faire parce que vous n'aimez pas mais il faudra les faire quand même donc le moral de l'histoire ça veut dire qu'il vous faudra savoir ok je vais devoir faire ça à un certain moment de mon parcours entrepreneurial je ne vais pas aimer je sais que je ne vais pas aimer je vais me préparer mentalement pour le faire sans souffrir donc je vais le faire je ne vais pas procrastiner je ne vais pas liser ça ça va m'embêter je vais le faire demain non la semaine prochaine non le mois qui vient vous allez le faire en temps voulu avec pas trop de plaisir mais vous allez le faire quand même en sachant que bon il faut le faire tant pis on va le faire donc c'est un petit peu cette utilité que vous pouvez avoir si je reviens en arrière pour vous montrer que j'ai oublié de vous dire euh non prévu si je reprends cette projection ce qui devient très intéressant c'est que quand vous allez travailler avec quelqu'un un associé un collaborateur il faut penser à deux complémentarités un les complémentarités de compétences si vous êtes deux informaticiens extrêmement doués en gestion de projet mais aucune idée dans le domaine des opérations dans le domaine de la finance et dans le domaine de la vente ben vous serez les deux vous ne saurez pas vendre donc quand on cherche quelqu'un à s'associer avec quelqu'un il vaut mieux chercher quelqu'un qui ait une compétence complémentaire donc ça c'est très utile ce référentiel de compétence pour des personnes qui veulent travailler en groupe et celui-ci c'est aussi très utile pour rechercher en même temps quelqu'un qui est complémentaire qui couvre des cadrans où vous n'avez pas accès avec plaisir donc qu'il soit de préférence à l'opposé de vous mais avec l'avantage c'est qu'en sachant en connaissant ça ça me permettra de mieux prévoir ok je sais qu'il n'est pas comme moi il est totalement différent il est à l'opposé mais je le comprends je vais me me mettre en disposition pour le comprendre et accepter qu'il n'est pas exactement dans les mêmes préférences de travail donc c'est ça c'est deux tableaux sur lesquels il faut jouer c'est si on veut avoir plus de performance et plus de résultats dans l'entreprise à deux trois quatre ou cinq personnes c'est de travailler sur les complémentarités donc morale de l'histoire c'est ça vous voulez devenir entrepreneur préparez-vous ça va tanguer c'est pas un parcours de toute évidence vous allez passer par des moments merveilleux des moments détestables il faut être franc il y a des moments qui sont détestables mais l'arrière-pensée c'est de dire ok j'y vais et je fais quelque chose je me prépare quand je sais que je vais avoir des moments embêtants aller chez un avocat pour régler un litige avec un client qui n'a pas payé c'est vraiment pas agréable mais il faudra le faire donc ça c'est la vie de l'entrepreneur et surtout l'entrepreneur au démarrage c'est l'aventure c'est Indiana Jones Tom Raider Mara Croft et ça va bouger dans tous les sens voilà c'était on arrive au bout ah ben ouais ce que j'avais à peu près prévu on est à deux heures de d'atelier donc que je vous parle je ne vais pas vous reparler de GDM parce que je pense qu'on vous en a déjà parlé donc je pilote aussi cette association My Sustainable Business Moders qu'on a fondée en 2013 c'est pour ça qu'il y a un mélange parce qu'il y a des outils utilisés par GDM qui ont été créés par MySBM donc on a cet outil cette plateforme que vous avez vue je vais attendre Marca qui a dû répondre je pense à la porte donc cette plateforme MySBM elle permet de dessiner son modèle d'affaires donc il y a quand vous n'êtes pas connecté vous n'avez pas clé de compte vous pouvez faire le super canevas et puis accéder à pas mal de ressources si vous allez dans les ressources et puis je vais vous remontrer dans cet atelier par exemple vous pouvez retrouver le diaporama tel que je vous le présente vous pouvez retrouver pardon ça c'est le PDF donc de tous les slides vous pouvez retrouver la séquence que j'ai utilisée des exercices que vous pouvez faire en papier et ce référence de compétences organisationnelles il y a toute la documentation de la description de chacune des compétences donc ça vous pouvez télécharger l'utiliser mais il y a aussi bien entendu d'autres d'autres sources dans les documents à télécharger d'autres documents tout ça c'est accessible on parlait on parlait des risques vous pouvez y aller et vous servir à volonté et si vous créez un compte vous pouvez aussi faire un super canevas et puis si vous créez un compte alors là vous avez accès à tout un menu pour documenter votre modèle d'affaires avec les valeurs partagées des membres tout ce qui concerne le marché il y a des arbres de problèmes et conséquences que vous pouvez utiliser et puis il y a donc il faut créer un compte il y a une partie tout ça il y a une partie freemium et puis il y aura on est en train de mettre en place maintenant la partie premium donc ça c'est le travail de l'association on travaille en collaboration entre Géminem et cette association puisque nous sommes deux associations que je revienne ici voilà ça c'est le super canevas en ligne qui sort sous forme de apport aussi et on arrive tout à la fin maintenant est-ce que vous avez encore des questions des appréciations des recommandations des frustrations la parole est à vous qui commence alors si vous voulez je peux commencer d'accord merci pour cette présentation qui était très instructive parce que je crois que c'est vrai que j'avais besoin de compléter certains éléments notamment sur le démarrage avec soit des partenaires soit des layés soit comme vous le disiez pour la fiduciaire moi c'est sur la question de la communication notamment sur les réseaux sociaux ou avec une dynamique familiale avec deux petits-enfants j'ai pas forcément envie de passer H24 dans ces réflexions-là mais déposer chez quelqu'un qui maîtrise ça bien j'ai rencontré deux ou trois personnes qui le font bien et que je consulte de temps en temps sur les réseaux sociaux donc autant de temps en temps offrir cette opportunité à d'autres personnes de pouvoir aller enfin gagner leurs compétences on va dire et puis même si je pourrais me former là-dessus je pense que il y a aussi une histoire de confort oui il y a respecter déjà ma vie privée parce que elle a une certaine valeur en tout cas au jour d'aujourd'hui et puis il y a aussi cette question de confort par rapport à déjà les soft skills qu'on a déjà qu'il faut relativement on va dire optimiser et puis si on trouve un bon équilibre notamment sur les prix des prestations bien entendu je pense que ça peut le faire donc voilà et puis alors je veux vous corriger parce que vous avez dit préserver votre vie familiale actuellement ou aujourd'hui et pour longtemps j'espère oui c'est que travaillant dans le domaine du social on n'est jamais à l'abri exactement il faut l'entretenir il faut nourrir ça comme il faut c'est ce qui a aussi fait que j'ai aussi patienté longtemps pour pouvoir prendre ce projet aux mains parce que je pense que des fois c'est pas le bon moment comme vous l'avez dit il y a des contextes qui ne sont pas forcément favorables et puis donc voilà il faut savoir qu'est-ce qu'on veut privilégier et puis là c'est le moment d'y aller Marca merci beaucoup pour la qualité de cet atelier c'est vrai que l'usage de ces tests de ces questionnaires ça nous met en mouvement et ça nous montre nos zones de confort et sur lesquelles il faut travailler donc moi ça me permet de consolider mon projet mon idée de me lancer dans cette entreprise et ça me consolide aussi sur déjà les pistes que j'ai mis en place je suis déjà en relation avec une association qui fait qui fait une grande partie du des prestations que je veux réaliser avec qui je serais capable de me mettre en association ou travailler pour eux pour faciliter mon lancement le MBTI je trouvais ça très intéressant d'autant plus que je me suis trouvé plutôt assez bien équilibré dans les deux côtés de la balance donc si je veux retrouver votre graphique avec l'activité avec des bandes assez larges voilà donc les bandes sont plutôt assez larges ce qui veut vérifier après si j'arrive à vérifier je pense que j'ai déjà une base qui me permettra effectivement de progresser rapidement sur les zones et je suis moins performant vous permettez juste d'interrompre pour dire une chose vous avez amené un point assez intéressant et ça sans avoir une absolue certitude parce qu'on n'a pas assez de cas pour une bonne statistique mais il semblerait que les entrepreneurs ont justement ce profil MBTI plus souple un peu plus flou avec une capacité beaucoup plus grande de basculer d'un endroit à l'autre que ce soit assez caractéristique chez les entrepreneurs moi je me souviens d'avoir discuté avec quelqu'un il y a déjà longtemps un propos justement de ce côté plus processuel je lui avais proposé j'avais proposé d'avoir une coordination tournante dans l'équipe etc et elle m'avait dit non moi je préfère avoir quelque chose bien fixe et je pense qu'elle ne va jamais devenir entrepreneur même si elle pilote elle joue dans un petit groupe dont elle est co-fondatrice un groupe de musique mais elle est très processuelle elle aime vraiment ce qui ne sort pas du chemin donc elle n'a pas cette largeur de flexibilité qui lui donnera l'envie d'être entrepreneur encore à confirmer je dis tout ça c'est des observations ce n'est pas une recherche scientifique qui a été faite là-dessus parfait après je pense que au fil des années des expériences le profil il bouge aussi parce qu'il me semble avoir déjà fait ce test il y a quelques années et il ne me semble pas avoir été aussi équilibré que ça dans les largeurs de bord ça ça a été dit par aussi par un autre outil qui est l'outil Léonard qui reprend aussi exactement les les caractéristiques des études de cardio et qui disait justement avec l'âge on a tendance à être beaucoup plus saufs c'est normal c'est des expériences qui nous ont appris à être plus souples et on a le profil justement qui s'élargit comme ça voilà je crois qu'on est arrivé tout à la fin maintenant en tout cas je vous remercie moi j'ai eu beaucoup de plaisir à être avec vous et puis il ne reste plus qu'à vous souhaiter une bonne continuation merci à vous et merci beaucoup en fait pour ce coup et cet échange et cette ouverture sur cette manière de voir les choses si vous voulez aller récupérer les informations n'hésitez pas à aller sur le site de MySPR et vous les en avez ok je vous remercie pour ce site merci au revoir allez au revoir et bonne semaine au revoir merci